Les forces spéciales iragiennes ont commencé à reprendre les districts orientaux de Mossoul, fiefs iragiens de l'état islamique. La présence des soldats iragiens dans la seconde ville du pays permet à certains civils d'être évacués. Éreintés mais fous de joie, les soldats iragiens se retirent de Mossoul pour laisser la place à des troupes fraîches. L'humeur est détendue, les hommes disent que leur avancée a été plus rapide que prévu. L'officier de commandement de cette unité d'élite a investi la station de télévision de la ville. Nos troupes sont entrées dans la station de télévision de Mossoul. Cette station est très importante, cela veut dire la ville de Mossoul. Et c'est une bonne nouvelle pour les gens de Mossoul. Cela montre que la vraie libération de Mossoul a commencé. Même si la bataille de Mossoul est en cours, des combattants de l'état islamique tendent toujours des pièges dans la ville et aux alentours. L'ONU estime qu'un million de civils seraient encore prisonniers de la ville. Jusqu'à maintenant, ils ne pouvaient partir qu'en petits groupes. L'ONU accuse Taïch d'utiliser la population comme bouclier humain. À la tombée de la nuit, de nombreux civils ont pu être évacués. Ils parlent de leur soulagement, tout en confirmant que l'armée irakienne est bien dans Mossoul. Les forces de sécurité ont atteint le quartier de Soumar. Soumar est dans les limites de la ville au sud-est. Le gouvernement irakien avait dit qu'il lui faudrait des mois pour reprendre Mossoul. Mais Marti, les responsables ont dit qu'il y avait des chances que la badaille soit terminée dans une semaine, voire même moins. Quoi qu'il arrive, cela mettra un terme au soi-disant califat en Irak.